C'est la défenseur des droits des enfants qui a interpellé le CESÉ sur la nouvelle réforme qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 sur le divorce par consentement mutuel sans juge. Et le CESÉ, dans notre section, a souhaité élargir à tous les enfants. Il nous a paru important que tous les enfants, quel que soit le statut d'union de leurs parents, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient passés devant le maire ou pas, soient traités de la même manière, que leurs intérêts, leurs besoins fondamentaux soient remplis et que la séparation de leurs parents soit la moins douloureuse possible. La section des affaires sociales du CESÉ a souhaité faire plus de prévention. Il existe une convention écrite qui peut être faite entre les parents pour établir la garde de l'enfant, la pension alimentaire, l'organisation de vie de l'enfant. Il nous a semblé que ça n'était pas suffisant. Donc on propose, dans notre avis, un plan de coparentalité pour montrer que les parents sont tous les deux responsables de l'enfant, même après une séparation. Ce plan de coparentalité pose toutes les questions nécessaires pour que la continuité de la vie de l'enfant se fasse le plus construite possible, la plus douce possible. Bien évidemment, ce plan de coparentalité qui est très large, les parents ne sont pas obligés de remplir toutes les cases, mais c'est vraiment de leur donner un guide et de ne pas se dire, tiens, on a rempli une convention et six mois après, on s'aperçoit qu'on n'a pas répondu à une des questions. Et puis cette question, elle génère des conflits et on est obligé d'aller voir le JAF. Le plan de coparentalité, nous souhaiterions, dans la plupart des cas, qu'il soit aidé dans l'écriture par un médiateur de façon à se poser les bonnes questions et de faire en sorte que cette continuité de vie de parents soit vraiment coexistant avec le maximum de calme possible. Tout ça pour respecter les droits fondamentaux de l'enfant. Ce qui nous a paru important dans la section par rapport à l'écriture de cet avis, c'est qu'il y a un vrai problème de financement par rapport aux séparations, mais il y a également un problème humain, il n'y a pas assez de JAF, il n'y a pas assez de médiateurs, il n'y a pas assez de points de rencontre pour les enfants et pour les parents, bien évidemment. Donc automatiquement, lorsqu'un conflit commence à naître, si on lui répond six mois après, ça devient la catastrophe. Donc il faut vraiment que le gouvernement puisse mettre une priorité sur la protection des enfants. Pour donner force et suite à notre saisie, nous avons besoin d'avoir des éléments plus fiables, notamment dans les statistiques, et surtout qu'elles soient beaucoup plus récentes, de façon à pouvoir continuer le travail qui a été mené dans cette section. Un travail qui a été difficile parce qu'on parle d'enfant, on parle de droit de l'enfant, ce n'est pas toujours évident de mettre des mots quand il nous manque les bons chiffrages. Dès aujourd'hui, nous allons porter cet avis, nous le défendrons partout, on pourra défendre l'intérêt de l'enfant qui nous paraît trop souvent oublié ou pas suffisamment pris en compte dans les séparations. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait un avis de suite, que toutes nos préconisations soient mises en œuvre et que nous puissions, dans cet avis de suite, bien vérifier que l'intérêt de l'enfant, qui est l'avis de demain, soit bien pris en compte et que le Césé soit entendu dans ses préconisations.